Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une nouvelle vidéo unboxing puisqu'aujourd'hui nous allons déballer et tester ensemble une petite caméra de surveillance ici présente il s'agit de la e-milab C21, alors ce n'est pas une webcam, rien à voir, c'est une caméra de surveillance donc à brancher dans votre maison que ce soit par câble ethernet ou bien en wifi celle-ci est en wifi 2,4 GHz, donc c'est plutôt cool, c'est pas du 5 GHz mais ma foi je pense que ça fera l'affaire et franchement c'est très cool parce que c'est exactement le genre de truc qu'il me faut pour surveiller le chat lorsque je m'absente de la maison, non parce que je peux vous dire qu'il fait des conneries alors donc là nous avons un petit papier qu'on va mettre de côté, c'est parfait alors oui comme vous avez pu le constater derrière moi j'ai une fois de plus changé le décor voilà, encore une fois oui bah qu'est-ce que vous voulez, le changement c'est maintenant donc on a la boîte, on va lire un petit peu ce qu'il y a dessus on a une résolution de 2,5K soit une résolution exacte de 2560 par 1440 pixels donc je pense que ce sera largement suffisant pour voir ce qui se passe à la maison alors je vous dis surveiller le chat bien entendu mais ça sert surtout également à sécuriser votre maison ok, on déballe la caméra qui est ma foi plutôt petite elle n'est pas très lourde, elle fait 249 grammes on la met de côté bien sûr juste ici alors du grand classique, détecteur de mouvement, détecteur sonore, vision nocturne en revanche l'avantage par rapport à celle qu'on a testé la dernière fois souvenez-vous, c'est que celle-ci elle va être motorisée donc elle va pouvoir tourner sur 360 degrés aller en haut, en bas, sur les côtés, devant, derrière, tout ça, tout ça donc on a bien sûr un chargeur qui est juste ici on a un petit manuel ici qui pourrait nous servir éventuellement pour l'installation alors là, comme vous pouvez le voir par rapport à la dernière fois je la déballe vraiment en même temps que vous c'est-à-dire que je ne l'ai jamais déballé là, on va tout découvrir ensemble comme vous le voyez, tout est certi je ne l'ai pas encore déballé et je découvre avec vous le système d'alimentation qui va être en micro USB on va mettre ça de côté alors ça, je pense je pense que ça va être voilà, ça c'est si éventuellement vous voulez l'accrocher sur un mur ça ne va pas être mon cas moi, je vais la poser directement sur un socle comme ceci et puis, elle va faire son taf je l'espère le fil, plutôt grand bah écoutez, ouais, carrément ça va, il y a de la marge et donc on a déballé absolument tout ce qu'il y avait dans la boîte soit un manuel la caméra un chargeur son fil et un petit accessoire si vous voulez éventuellement l'accrocher sur un mur et une petite carte d'imilable alors, petite rectification et pas des moindres c'est que je vous ai dit au début de la vidéo qu'on allait pouvoir la brancher par câble Ethernet ou bien par Wifi 2,4 GHz le truc, c'est que là, je m'aperçois à l'instant qu'il n'y a pas d'entrée câble Ethernet donc en fait, ça va être que du Wifi et bien écoutez de toute façon, je comptais la brancher en Wifi ça tombe bien mais bon si vous comptiez la brancher par câble Ethernet il faut savoir que ça ne marche pas il n'y a pas d'entrée et bien c'est parfait je l'ai posé et branché juste derrière moi sur l'aquarium elle est en train de me parler elle est en train de me dire ready for connection et bien écoutez moi, ce que je vous propose dans un premier temps c'est d'ouvrir le manuel d'utilisation et de voir comment ça marche c'est pas mal il est en français alors bien sûr on va pouvoir mettre une carte micro SD dedans jusqu'à 64 Go de stockage ainsi que 64 Go de stockage sur le cloud oui, ready for connection installer l'application emilab home alors le temps que j'installe l'application laissez-moi vous dire que vous avez un petit lien dans la description bien entendu comme d'habitude si la caméra vous intéresse vous avez également un code de réduction qui vous la fera passer à un prix final de 29,99$ vous connaissez les techniques commerciales pour pas dire 30 balles ce qui fera grosso modo un petit peu moins de 26€ écoutez selon comment qu'elle marche ça peut être intéressant alors déjà je suis en train d'installer l'application emilab home ce qui m'embête un petit peu c'est que j'aurais bien voulu la caler sur la même application que mon autre caméra qui est déjà dans le salon par contre je sens qu'elle va me saouler à me dire ready for connection toutes les 3 secondes j'ai compris ça va c'est bon bon et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai remis la caméra ici finalement parce que je sens que je vais en avoir besoin juste à côté de moi ça m'évitera de faire des allers-retours donc on va ouvrir l'application emilab home lors de l'utilis tu vas te taire lors de l'utilisation cette application requiert votre consentement pour accéder aux données de localisation voulez-vous que toute la chaîne espionne vos données confidentielles ainsi que tout ce qu'il y a dans votre téléphone voulez-vous donner vos numéros de cartes bleues et tout ce qui va avec bien entendu je les donne autoriser l'accès oui autoriser ce n'est pas vrai quoi que on n'en sait rien alors emilab technology donc va falloir créer un compte alors on peut s'inscrire soit par mail soit par sms et bien écoutez je vais donner mon mail ok donc j'ai fait l'inscription tout ça tout ça c'est nickel ajouter un appareil donc on va cliquer sur ajouter le bluetooth du téléphone mobile est désactivé activer le bluetooth bien sûr donc là il me demande de connecter ma livebox avec la caméra donc je rentre mon mot de passe wifi tout ça tout ça emilab c21 utilisé maintenant oui alors ah yes ok d'accord je peux mettre en plein écran bien sûr que oui et donc là cette fois-ci je pense que regardez hop vous voyez que ça s'est déjà mis sur pause oula de la latence un peu là non déjà on regarde la latence oula ouais 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 à peu près ça va il y a à peu près une bonne seconde attendez un deux deux secondes autoriser l'appli à enregistrer des contenus audio autoriser oui ça c'est pour parler dans la caméra ok d'accord en fait si vous voulez voilà vous pouvez parler dans la caméra mais là effectivement vu que je suis juste à côté ça va être complètement dégueulasse les mecs putain c'est dingue ça bordel comment que ça se fait que ça se déco comme ça ma connexion est bonne alors attendez je peux m'autoriser la caméra bien sûr il y a une sacrée latence bah en même temps tiens je vous fais faire le tour du propriétaire ah donc ok elle tourne pas 360 degrés en fait en fait elle fait pas complètement le tour par exemple vous voyez si je reviens dans l'autre sens là vous le voyez normalement sur mon téléphone voilà je fais encore le tour ah il y a il y a une petite latence quand même mais bon ouais donc elle fait bien 360 mais pas totalement sur elle même en fait alors normalement je peux entendre ce qui se passe si j'appuie sur le logo du son donc là effectivement oui je vois ce qui se passe un deux un deux j'entends ce qui se passe oh par contre il y a de la latence mon gars de ouf c'est du direct les mecs je teste en live avec vous je reteste la latence je te fais un deux deux secondes un deux ouais ouais bon deux secondes de latence ok ça dépend en fait tout dépend évidemment on va pouvoir prendre des captures d'écran donc on va pouvoir prendre bien sûr des enregistrements vidéo là par exemple je suis en train d'enregistrer voilà mais vous voyez que des fois hein regardez mais faut pas que ça bug quand il y a un cambrioleur mon vieux ah ça des fois ça bugouille générate panorama ok donc là la caméra est en train de créer un panorama en fait si j'ai bien compris donc de haut en bas de gauche à droite euh ah ok d'accord donc vous voyez qu'effectivement en bas il y a ma caméra qui a pris le panorama de toute ma pièce par exemple si je veux qu'elle filme vers la fenêtre hop j'ai juste à cliquer sur le panorama qu'elle a prise tout à l'heure et elle va se mettre du côté de la fenêtre elle va ok d'accord je vois le délire elle va prendre le panorama de toute la pièce et si tu veux voir un endroit en particulier t'as juste à cliquer sur l'endroit et la caméra va s'y mettre directement alors ça vraiment c'est cool donc par rapport à la caméra qu'on a testé précédemment c'est vrai que l'autre n'était pas motorisé comparé à celle-ci par contre l'autre j'ai l'impression que attendez on va mettre 2,5 quand même en résolution j'ai l'impression que quand même l'autre avait enfin ah une meilleure résolution bon après c'est suffisant je veux dire pour surveiller chez vous mais niveau résolution je crois que l'autre était quand même meilleur malgré que je préfère quand même quelque chose de motorisé tu vois histoire de voir un petit peu ce qui se passe dans toute ta pièce ok donc bien sûr on peut mettre une carte SD à l'intérieur donc là pour l'instant il n'y a pas de carte SD donc on a le e-me cloud à mon avis ça ça va être un système payant ouais tu vois voilà c'était sûr voilà ok c'est un système payant Devast is ready in hibernation l'appareil est prêt pour l'hibernation wake up ah ok d'accord ok ah ok d'accord ok ok en fait voilà tu peux mettre en veille la caméra à distance tu peux l'éteindre à distance voilà à voir ce que ça donne de nuit parce que l'autre vraiment celle qu'on a testé précédemment de nuit elle était de très bonne qualité je veux dire il faut voir ce que ça donne avec celle là et donc oui effectivement comme vous pouvez le voir ça c'est cool parce que j'ai vu ça justement sur la page sur la page de la caméra c'est que elle filme en couleur même la nuit et sans flash là il n'y a pas de flash les mecs genre bien et je vous assure qu'il fait noir dans ma pièce attendez ok on peut zoomer là j'ai fait un gros zoom sur ma tête c'est parfait alors même si je reste quand même sur ma première impression du fait que l'autre caméra qu'on avait testé précédemment niveau qualité d'image je la trouve quand même mieux l'autre qu'on a testé précédemment après celle-ci est suffisante pour voir un petit peu surveiller ce qui se passe chez vous dans votre maison mais le prix justifié est là la caméra qu'on a testé précédemment coûte plus cher que celle-ci alors par contre c'est pareil sur aliexpress il n'y a pas que sur aliexpress c'est sur tous les sites il te barre des gros prix comme 177 euros 235 euros pour te le mettre à 53 euros 70 euros moins 70% plus le code de réduction ça vous la fait à 26 balles je ne suis pas sûr que le prix de départ était réellement à 235 euros tu vois voilà 235 euros moi je ne l'achète pas tu vois voilà pour moi le prix réel il est de 26 euros voilà c'est à dire avec le code de réduction que je vous propose voilà 235 euros je ne sais pas à qui tu veux faire croire ça mais certainement pas moi tu vois voilà non non il faut arrêter de prendre les gens pour des saucisses au bout d'un moment en conclusion la caméra est très bien pour le prix qu'elle coûte pour 26 euros elle est parfaite si elle vous intéresse je vous mettrai un petit lien dans la description comme d'hab la promotion dure du 11 octobre au 15 octobre vous avez bien sûr la code de réduction tout ça tout ça en tout cas j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit like n'oubliez pas de vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao tout le monde bye ciao